... Maintenant, nous allons passer sur une séquence qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. On a vu que ça faisait partie des sujets importants. Vous aurez un atelier après. Ce qu'on vous propose sur cette prochaine séquence, c'est à la fois de faire venir les acteurs de ce changement et de vous donner la parole sur les interrogations que vous pouvez avoir. On va avoir une première séquence qui sera un petit peu plus large sur ce qu'il faut avoir en tête sur la question des nouveaux équilibres, ce que l'index apporte. Ce que l'index apporte au DRH, pas seulement comme contrainte, mais comme façon de voir autrement les équilibres à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, on aura l'exemple d'une entreprise qui avait déjà travaillé sur l'égalité femmes-hommes et on demandera à son DRH comment il intègre cet index dans sa politique d'égalité femmes-hommes. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on aura une période plus pratique pour ceux qui veulent encore approfondir ce sujet lors d'un atelier. Donc, on va rester sur une façon un peu de prendre du recul sur le sujet. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, on va faire comme si on était à la télévision, donc Sylvie Lair et François Noguet. Alors, Sylvie Lair est présidente du Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle de l'industrie. Elle était auparavant à une grande carrière de DRH, notamment chez Schneider Electric. Et elle a été à la manœuvre missionnée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud pour concevoir l'index qui est devenu maintenant une obligation pour l'ensemble des entreprises. François Noguet, alors, dire directeur des ressources humaines d'Orano, c'est un peu gommer très vite une très grande carrière, en étant notamment DRH de la SNCF, actuellement aussi président de Pôle emploi, donc deux, trois détails, et DRH de Orano qui était jusqu'à pas si longtemps à REVA, donc une petite PME qui a grandi. Celle qui n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Brigitte Grézy, mais Brigitte Grézy a une bonne raison de ne pas être avec nous et elle va vous l'expliquer parce qu'elle nous a laissé un message pour pouvoir alimenter le débat et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord, je voulais dire à quel point je suis désolée de ne pas être parmi vous dans ce beau colloque sur les nouveaux équilibres, sujet central. Et évidemment, ma nomination en tant que présidente du Haut Conseil à l'égalité a perturbé un peu mon emploi du temps et explique mon absence aujourd'hui. Concernant cet index qui est vraiment un élément fort de la politique en matière d'égalité professionnelle durant ces derniers mois, ce que je trouve essentiel, c'est deux choses. D'abord, il apprend à compter, à compter avec des règles identiques pour tous. Et ça, c'est un élément essentiel. Et deuxièmement, il montre que l'égalité, ça s'appréhende par une approche, je dirais, systémique. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de relever les écarts de rémunération. Il faut se dire que les écarts de rémunération, c'est la résultante de toute une série d'éléments. Et notamment, la carrière, le déroulement de carrière des femmes avec la notion de promotion, leur évaluation avec les augmentations, la parentalité au travail avec la prise en compte du congé maternité, et puis l'accès au poste de gouvernance, c'est-à-dire toute la carrière et la cordée des femmes vers la gouvernance avec le dernier indicateur. Mais je crois que ce qui va être essentiel, c'est aussi d'arriver à bien jouxter cette obligation de résultat et de transparence avec l'obligation de moyens qui demeurent dans les accords sur l'égalité professionnelle. Alors, je sais qu'il y a des liens qui se font puisque les mesures de rattrapage seront inscrites dans le plan. Mais ce qui importe de savoir, c'est que la politique d'égalité, elle met en scène toute une série de domaines. C'est évidemment les questions d'embauche, de formation, de qualification, de classification, d'articulation, des temps de vie, les risques psychosociaux avec la sécurité et la santé au travail. Et tous ces éléments doivent être pris en compte dans des domaines précis, avec les règles existantes dans le Code du travail, quatre indicateurs pour les plus grosses, trois seulement pour les plus petites. Mais cette politique d'égalité, c'est tout ceci. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui doivent prendre en compte des éléments très forts de la présence des femmes sur le marché du travail aujourd'hui. C'est-à-dire d'une part, globalement, une augmentation de la mixité, même si les métiers ne sont pas en général mixtes, qui comprennent 40% d'un sexe donné, mais aussi une augmentation de la précarité. Les deux tiers des bas salaires, ce sont des femmes. Augmentation de la précarité avec un temps partiel qui est souvent très mal régulé. Et puis, évidemment, toutes les questions liées aux conditions de travail, à la possibilité pour les femmes, les mères comme pour les pères, de travailler sur une présence au travail qui permet aussi une articulation des temps de vie. Donc, tous ces sujets doivent être pris en compte. Et je crois que, au-delà et à côté de ces politiques structurelles d'égalité, il faut absolument prendre en compte les politiques, je dirais, les questions symboliques. C'est-à-dire la question du sexisme au travail, dans sa double définition, à la fois une idéologie qui érige l'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre, mais aussi des actes et des comportements qui peuvent aller depuis le sexisme ordinaire en passant par le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, le viol et toutes les discriminations entre les hommes et les femmes. Et ça, ça me semble essentiel. Et c'est tout à fait dans le mouvement du MeToo, c'est tout à fait dans le sens d'un mouvement de justice sociale qui est l'apanage de notre démocratie. Et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, qui est donc un organisme paritaire qui réunit l'ensemble des partenaires sociaux, des experts et des administrations, a essayé justement de pourchasser, je dirais, le sexisme dans trois domaines. Puisque le sexisme agit comme un dissolvant des politiques publiques, nous l'avons traqué à la fois dans les relations interpersonnelles, avec la mise en place de l'agissement sexiste au travail, disposition qui est dans le code du travail depuis la loi EPSAMEN. Nous l'avons travaillé dans les classifications, la thème des classifications, la pesée des emplois, comment les référentiels des emplois repères, notamment, pèsent, valorisent souvent de façon moins élevée, moins forte, les métiers à prédominance féminine par rapport à des compétences majoritairement exigées dans les métiers à prédominance masculine. Et enfin, c'est notre dernier ouvrage, la question du sexisme dans les procédures RH, que ce soit au niveau de l'embauche, que ce soit au niveau du déroulement de carrière, comment, dans les visuels, comment dans les champs lexicaux utilisés, comment dans les tests utilisés, comment dans les algorithmes utilisés, eh bien, les biais de sexe interviennent, alors même qu'on ne s'y attend pas, et que dès lors, il faut trouver de nouveaux équilibres, nouveaux équilibres au sein des organisations de travail pour permettre aux hommes comme aux femmes de trouver leur place, peut-être travailler sur une nouvelle conception de la carrière, une nouvelle conception de la découverte des hauts potentiels, une nouvelle conception des critères d'évaluation qui reposent aujourd'hui sur des critères d'eutres, mais qui sont en fait des critères majoritairement masculins. Et c'est pour ça que nous mettons à la disposition des entreprises, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, trois kits qui traitent justement de ces trois domaines que nous avons voulu expertiser et qui sont à votre disposition, surtout le dernier, puisque c'est le kit pour l'égalité dans les procédures RH et avec un focus sur l'intelligence artificielle, le recrutement prédictif présente aussi de graves dangers, nous en parlons. Et je vous remercie de votre attention et regrette encore infiniment de ne pas être avec vous pour enrichir ma réflexion sur ce beau sujet de l'égalité. Merci. Donc vous aurez remarqué qu'en fait, Brigitte Grézy sera quand même un peu avec nous puisqu'elle nous a partagé finalement ces sujets de préoccupation. Alors, ce que Brigitte Grézy vous a montré, c'est d'abord qu'il y a un organe au sein de l'État qui s'appelle le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, qui n'est pas forcément extrêmement connu mais comme vous avez pu le voir qui est actif, qui va être d'autant renforcé puisque Brigitte Grézy devient aussi présidente du Conseil à l'égalité et qui donc produit de façon paritaire des guides pratiques qui sont à votre disposition. Donc vous les avez sur le site de la NDRH, n'hésitez pas à les utiliser. C'est aussi un outil dialogue social puisque ça a été conçu dans un contexte paritaire. Vous avez remarqué que Brigitte Grézy nous explique que le sexisme est un dissolvant des politiques publiques et que finalement les politiques d'égalité femmes-hommes sont vite remises en cause si on ne travaille pas aussi sur le sexisme. Alors, nous avons la chance là, physiquement, d'avoir avec nous Sylvie Lair et François Noguet. Alors, Sylvie Lair, vous êtes à l'origine de la conception de l'index. On a eu l'occasion d'échanger avec vous puisque dans le cadre de la conception de l'index, on avait organisé des conf calls pour que vous puissiez échanger directement avec nos adhérents pour présenter finalement l'avancée de vos réflexions et les options que vous essayez de prendre pour que ce soit simple et pour autant exigeant. La question qu'on avait envie de vous poser, c'est en tant que DRH, puisque vous avez été très longtemps DRH et que vous êtes évidemment encore experte dans le domaine DRH, qu'est-ce que cette mission vous a permis de découvrir qui n'était pas forcément une évidence quand vous étiez DRH en fonction ? Alors, effectivement, je dirais que Brigitte Grézy, que vous venez d'entendre, m'a beaucoup apporté dans ce travail puisque la première chose que j'ai fait, c'est quand même de consulter des experts puisque même si le sujet me passionnait, je n'étais pas du tout, on va dire, au fait d'un certain nombre de facteurs et de causes et donc certains que j'ai découverts, par exemple, Brigitte Grézy, parle des métiers et je n'avais pas conscience à quel point les métiers, on va dire, à tendance technique ou physique étaient beaucoup plus valorisés que tout ce qui est métier relationnel ou, on va dire, à charge mentale, ce qui fait qu'effectivement, dans l'industrie, vous avez des gens qui portent des charges lourdes qui sont bien mieux considérés que des aides-soignants qui portent des malades et les rémunérations ne sont pas du tout les mêmes et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. De la même façon, par exemple, sur tout ce qui se joue en ce moment dans le numérique, l'intelligence artificielle, les algorithmes qui sont genrés, ça, c'est des choses, effectivement, que j'ai découvert au fur et à mesure. Pour être peut-être plus précis, quand on dit des algorithmes genrés, là, c'est parce que c'est déjà, vous êtes très familière avec ça, mais pour... En fait, il y a des biais partout pour remonter, en fait, au point de départ. C'est que la première chose qu'il faut voir dans le sujet, effectivement, égalité professionnelle homme-femme, comme dans tous les sujets d'égalité homme-femme, c'est tous les stéréotypes et les biais cachés que l'on véhicule tous autant qu'on est. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est porté par les hommes, c'est quelque chose qui est porté par les hommes et les femmes. Et donc, comme pour tout le reste, dans tout ce qui est conçu aujourd'hui, eh bien, il y a des biais qui sont inclus dans ce qui est développé par les gens qui font les algorithmes. Voilà. Et je dirais, je cite ça parce que c'est le truc du jour, l'algorithme, l'intelligence artificielle, mais en fait, la première chose qui va faire que les choses pourront bouger, c'est la conscience de nos biais cachés. Voilà. Donc ça aussi, c'est une découverte et c'est un petit peu ce que je dirais en tant que DRH, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. C'est faire prendre conscience aux hommes et aux femmes des biais. Je prends un exemple un petit peu, on dit beaucoup aux hommes qu'il faut qu'ils changent dans leur approche et sur la parentalité que Brigitte Grézy cite qui est un des facteurs essentiels, par exemple, quand on a un enfant qui arrive à la maison, d'accord, enfin, qui arrive, qui naît, voilà, donc je dis qui arrive parce que ça peut être une adoption, parce que voilà. Mais quelle est la réaction de la femme, quelle est la réaction de l'homme ? 3% seulement des hommes se posent la question de l'organisation du temps de travail. Mais est-ce que les femmes, elles donnent la place à l'homme dans la maison pour s'occuper des bébés ? Voyez, c'est tout ça qu'il faut toucher. Et j'ai découvert que ce sujet est en fait un sujet identitaire et c'est pour ça qu'il est compliqué et c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, mes découvertes. Alors après, derrière, je peux faire des recommandations très concrètes de RH. On va le voir. Vous êtes maintenant présidente du Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle pour l'industrie, donc un vaste champ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le fonctionnement et finalement ce que vous mettez comme en haut de votre liste des actions à mener dans ce secteur particulier ? Alors je ne vais pas tout dévoiler parce qu'en fait, on est en train, on a eu une ou deux réunions, pas plus, et on doit faire des propositions donc au Conseil national de l'industrie qui n'ont pas encore été divulguées donc je ne vais pas en parler mais effectivement on a dans ce Conseil qui est quand même un Conseil nouveau donc ça n'existait pas et ça vient d'être mis en place donc ça c'est quand même à noter ce qui veut dire qu'effectivement sur tous les axes du gouvernement on a ce sujet qui émerge et ça c'est important de le savoir parce que les choses bougent donc on a effectivement des partenaires sociaux et c'est l'occasion pour moi de redonner leur place dans ce débat aux partenaires sociaux on a des représentants d'entreprises des représentants de l'industrie et donc toutes les causes on va dire ou tous les aspects de l'égalité professionnelle sont abordés que ce soit de l'éducation voilà comme c'est la clé la parentalité le sexisme les stéréotypes on va balayer des propositions dans tous les champs de l'égalité professionnelle sur les principes que vous avez retenus pour l'index ce que vous avez voulu mettre en évidence qu'il n'était pas forcément et ce que vous avez voulu éviter est-ce qu'on pourrait le résumer ? alors c'est vrai que pour faire un petit peu la jeunesse des choses donc c'est Muriel Pénicaud qui et Marlène Chapa mais Muriel Pénicaud était vraiment déterminée et elle voulait quelque chose de simple c'est-à-dire qu'en fait normalement vous n'avez pas à faire autre chose que ce qui est soit dans la loi soit dans la BDES voilà donc elle voulait qu'on n'en rajoute pas et que ça soit transparent c'est-à-dire qu'effectivement on puisse en parler et que tout le monde puisse évoquer le sujet et c'est vrai que vous voyez que les notions qui sont dans l'index c'est quelque chose ce sont des notions que tout le monde peut comprendre que vous soyez ouvrier ou que vous soyez cadre supérieur vous comprenez les notions je pense que c'est important et les informations sont données aux partenaires sociaux je le redis parce que j'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent oui mais finalement les entreprises font ce qu'elles veulent et je dis non elles font pas ce qu'elles veulent parce qu'il y a des partenaires sociaux qui doivent avoir toutes les informations voilà donc les partenaires sociaux sont repositionnés dans le débat et je tiens à le signaler parce que c'est souvent omis on parle d'un index qui est publié dans l'internet mais on oublie que le nerf de la guerre c'est ce qui va se passer dans les entreprises donc ça étant dit ça doit être porteur de sens et j'espère qu'effectivement il va y avoir des discussions autour des indicateurs les indicateurs ils sont nés parce que tous les partenaires sociaux que j'ai rencontrés tous les acteurs que j'ai rencontrés m'ont dit il faut arrêter de parler des écarts il faut parler des causes et c'est pour ça que Brigitte Grézy en cite un certain nombre donc la première c'est le temps partiel 80% des temps partiels sont occupés par des femmes qui dit temps partiel dit peu de promotion peu de formation donc aller s'interroger sur les temps partiels qu'est-ce que ça veut dire un temps partiel dans nos entreprises la maternité bien sûr alors là je vais prendre vraiment ma casquette de RH la maternité vous savez qu'il y avait une loi voilà qui existait je ne suis pas sûre qu'on l'ait tous bien bien vu à vrai dire on va se le dire quand même bien honnêtement voilà et cette loi elle avait un petit problème c'est qu'elle ne donnait pas de date d'application de l'augmentation après le retour du congé maternité c'était assez flou donc là maintenant il y a une date c'est avant la fin de la période de référence d'accord donc effectivement si vous avez choisi l'année civile comme année de référence et que c'est donc décembre la personne revient en décembre s'il y a eu des augmentations pendant qu'elle était en congé maternité même si elle revient en décembre vous devez lui donner donner une augmentation alors certains me disent oui mais quand même si je lui en ai déjà donné une en début d'année ah mais moi en fait je vous invite vous RH à poser la question autrement et à se dire puisqu'on sait que la maternité c'est un des facteurs clés des écarts de rémunération c'est à dire qu'il y a 4% après 2 enfants 10% après 3 enfants allez regarder la situation salariale de cette personne profitez-en pour regarder effectivement s'il y a un gros écart s'il n'y a pas d'écart vous donnez une petite augmentation s'il y a un gros écart c'est l'occasion pour vous de faire quelque chose pour cette personne et d'agir réellement sur cette cause et donc d'améliorer l'indicateur 1 donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'être là aujourd'hui c'est pour expliquer qu'il y a du fond et que c'est pas juste un fichier Excel qu'il faut remplir mais que sur la maternité peut-être vous allez donner deux fois une année mais ça sera l'occasion pour vous de vraiment réparer quelque chose ensuite je voudrais parler des métiers vous avez vu que vraiment c'est un facteur important un petit truc donc effectivement on parle jamais de métiers dans l'index vous voyez c'est gommé on peut comparer une assistante de direction et un technicien de maintenance on a pesé les postes de la même façon voilà ça c'est important aussi de le savoir allez regarder dans vos entreprises comment vous valorisez les bacs plus 5 femmes et hommes je vous invite à le faire c'est très intéressant c'est quelque chose que j'ai découvert je l'ai fait dans l'entreprise Schneider Electric je l'ai fait pour mes filles je les ai appelées je leur ai dit vous avez quoi sur votre fiche de paye et j'ai découvert que souvent les femmes avec un bac plus 5 sont assistantes en niveau de classif voilà donc il y a des choses sur les métiers qu'il faut vraiment aller regarder c'est assez surprenant mais ça aussi c'est dû au biais voilà donc je vous donne des trucs de RH en fait au travers de tout ça et les carrières je reviens sur quelque chose qui a été abordé ce matin la notion d'âge et de potentiel comment on peut revisiter tout ça les jeunes les vieux toutes ces choses dont on parle et ça c'est vraiment quelque chose qui vraiment est un facteur pour les femmes très pénalisant hier je vous fais la confidence d'une discussion qu'on avait à table pendant le dîner vous disiez mais attention il suffit pas de proposer un poste à tout le monde en disant voilà hommes et femmes il y a des il y a des petits tips des petites astuces qu'il faut avoir en tête pour que les femmes que l'on sait être plus spontanément scrupuleuses ou moins incline à s'affirmer sur des postes de direction se sentent autorisées à venir et on parlait justement des postes de l'état où Florence Méhou vous avez vu hier disait mais quand on incite les femmes à prendre des postes de direction en plus on les accompagne on les coach et vous disiez alors il faudrait peut-être l'indiquer parce que ça peut être décisif oui en ce moment il y a pas mal de recherches qui sont faites justement sur les descriptions de postes et on se rend compte à quel point ça influe sur l'attraction puisque vous savez que 80% des femmes enfin pour qu'une femme postule il faut qu'elle ait 80% des compétences dans sa tête d'accord alors qu'un homme c'est plutôt 30 à 50 et ça c'est mondial bon voilà c'est comme ça donc il faut rassurer et on se rend compte qu'il y a deux facteurs sur les descriptions de postes c'est que dès qu'on met accompagnement dans le poste une femme va plus postuler d'accord et qu'ensuite beaucoup des descriptions de postes ont été faites en fait sur un mode homme entre guillemets et qu'il faudrait pouvoir refaire nos descriptions de postes en les faisant revoir par des hommes et des femmes parce qu'on traîne quand même des décennies d'histoires donc il n'y a personne à blâmer c'est simplement qu'il faut voilà refaire quelque chose alors le la Grande-Bretagne a aussi mis en place un index et donc quand on a préparé cette j'ai dit mais il y a un truc qui me gêne c'est que le CIPD donc notre partenaire qui est notre homologue en Angleterre a publié un édito le mois dernier disant c'est une catastrophe le résultat de l'index que l'on a mis en place dans notre pays a des résultats négatifs la deuxième année c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration il y a encore des entreprises qui ne publient pas et donc évidemment je vous ai dit tout de suite mais alors qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion est-ce que notre index est voué aux mêmes difficultés est-ce que vous l'avez pris en compte alors effectivement quand j'ai fait ce travail j'ai été regarder ce qui se passait dans les autres pays forcément parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et donc effectivement la Grande-Bretagne fait une publication des écarts bruts voilà donc ça donne une indication mais s'il n'y a pas derrière une obligation de résultat telle qu'on l'a en France aujourd'hui avec l'index ben effectivement il ne se passe pas grand-chose d'ailleurs déjà quand il y a une obligation on voit bien qu'il y a des lois que bon voilà il ne se passe pas forcément grand-chose donc effectivement s'il n'y a pas d'obligation avec une sanction voilà il faut une volonté moi ce que je crois aujourd'hui c'est qu'il y a deux facteurs clés il y a une volonté de faire changer les choses qui est très très claire et puis ensuite je pense qu'il y a un mouvement sociétal qui va nous permettre d'avancer sur le sujet voilà et je pense aussi qu'il y a quelque chose que je rajouterais aujourd'hui qui est la notion de parentalité j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir après mes interventions pour me dire mais nous on n'ose pas dire que nous aussi on voudrait que ça change et le pressentéisme à la française qui est de dire pour être un cadre il faut et avoir une bonne évolution il faut rester jusqu'à 19 ou 20 heures le soir ce qui coupe complètement court à la carrière des femmes parce qu'elles se disent mais si c'est ça c'est pas possible et ce qui pèse sur les hommes parce que finalement les hommes avant il y avait la charge physique maintenant il y a la charge de je dois être fort encore voilà donc les hommes disent mais comment je peux aussi affirmer que je peux être père voilà et moi j'ai un petit truc aussi toujours RH je suis toujours une pragmatique quand une femme revient de congé maternité vous pouvez avoir un entretien avec elle pour demander comment elle va faire pourquoi on n'a pas avec les hommes aussi cet entretien d'un quart d'heure voilà qui pourrait lui permettre de s'exprimer et peut-être d'évoluer et un minimal de rentrer chez lui et dire à sa femme tiens au fait on va poser la question de voilà je crois que c'est des petites choses comme ça moi je suis toujours assez dans des petits tuyaux quoi qu'il faut mettre en place dans les entreprises merci beaucoup alors François Noguet la presse a annoncé qu'Orano avait signé le 18 avril avec ses 5 syndicats représentatifs un accord quadriénal sur l'égalité professionnelle et quand on s'en est parlé vous dites oui mais cet accord il a deux particularités un c'est que c'est pas le premier donc on aimerait savoir ce qui s'est passé dans les épisodes précédents deux par contre c'est un des premiers à intégrer l'index justement puisque l'index n'est pas une finalité en soi alors comment est-ce qu'on articule égalité professionnelle ces accords qui existaient avant et qu'est-ce que l'index finalement peut-être apporte à cette réflexion oui alors d'abord effectivement c'était pas c'était pas le premier accord parce que c'est un groupe qui avait une tradition de négociation sur ce sujet pas seulement sur ce sujet parce que comme l'a bien expliqué Sylvie l'égalité la question de la parité ça rentre dans un écosystème il faut travailler aussi sur la qualité de vie au travail sur le temps partiel l'équilibre vie privée vie professionnelle donc c'était pas le premier accord la particularité je dirais c'était effectivement que d'une part ça a été un accord groupe c'est-à-dire que pour la première fois on a dit parce qu'on est dans un groupe où il y a 7-8 sociétés avec des réalités de métiers très différentes des chantiers d'un côté de l'ingénierie de l'autre des fonctions de support donc en fait on a dit on établit des principes et on tire vers le haut à partir d'un certain nombre de principes les règles de comportement en matière d'égalité et de gestion en matière d'égalité de parité deuxième particularité effectivement c'est que la négociation s'est faite en même temps que l'index l'index est arrivé au moment où on négociait et donc on a regardé comment l'intégrer donc c'était une et puis je dirais le troisième élément important c'est que l'index nous a aidé à ça on a fait de cet accord beaucoup plus que les précédents un accord d'engagement sur des résultats c'est un accord d'objectif avec des résultats quantifiés et moi je sais il y a un certain nombre de collègues membres du COMEX qui me disent mais tu mets ces objectifs mais comment on va y arriver enfin c'est pas est-ce que c'est réaliste un exemple d'objectif exemple d'objectif on s'est dit sur le recrutement on est dans une industrie industrie de technologie on recrute beaucoup chez les écoles d'ingénieurs les écoles d'ingénieurs les femmes sont assez minoritaires dans la comment dire dans les écoles et donc aujourd'hui on a chez nos ingénieurs 35% de femmes on s'est fixé comme objectif de passer à 39% plus un point par an sur 4 ans donc les gens m'ont dit bah t'es déjà 35% 35% c'est beaucoup regarde ce que les candidates qu'on a bon oui ça veut dire qu'il faut prendre le sujet bien plus en amont beaucoup plus beaucoup plus en amont et puis l'autre élément aussi caractéristique de l'accord et je rejoins ce qui a été dit sur les billets qui me paraît absolument fondamental c'est à dire que un accord on peut traiter les symptômes on peut en rester au niveau des symptômes sur corriger les écarts corriger les taux de recrutement bon ça c'est mais derrière il y a les billets et il y a ce qui fait ce qui a été très bien expliqué par Sylvie qu'en fait on peut reconduire reproduire en permanence ces billets et finalement ces différences et donc on a introduit dans l'accord un certain nombre de choses justement sur la parentalité sur le temps de travail le travail à distance etc. qu'est-ce que cet accord a de différent par rapport aux accords précédents parce que vous disiez bah finalement on a une habitude finalement d'avoir négocié sur l'égalité professionnelle on sait que Orano est issu du projet industriel d'Areva qui a connu des situations difficiles et vous disiez mais finalement le fait d'avoir cet accord ça a été important pour garder un certain nombre d'objectifs et les quantifier quels que soient les aléas de l'activité est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui c'est ça je pense que l'accord les différences c'est un peu ce que je viens de dire c'est d'une part des objectifs sur un certain nombre de points quantifiés sur 4 ans donc on s'est donné cette période de 4 ans on s'est dit on va progresser sur 4 ans et c'est pas simplement par de l'injonction c'est aussi du travail en amont par exemple dans nos séminaires management on a mis en place des formations qu'on appelle femme talent c'est pour accompagner les femmes à comment dire par rapport justement à ces questions de biais de comportement qui a été évoqué donc c'est tout un environnement mais des objectifs quand même des objectifs concrets l'accord a été signé ça c'est aussi une nouveauté par rapport aux 5 ans précédents par les 5 organisations syndicales par toutes les organisations syndicales qui aussi se sentent un peu en charge de ces objectifs et puis et puis l'autre particularité c'est ce que je disais sur les sur en fait des dimensions plus grandes prises en compte de la question de la parentalité par exemple sur la parentalité on a augmenté le congé le congé de paternité la loi prévoit 11 jours bon nous on a augmenté on a mis porté à 15 jours sur les femmes par exemple les femmes qui on a beaucoup de femmes qui sont en travail posté ou qui sont dans des dans des postes à contrainte et donc dans ces cas là on a dit dans les périodes de maternité on ouvre des possibilités de par exemple de de compenser les les pertes de primes en période de maternité les pertes de primes de poste comme ça donc compensation compensation salariale bien sûr les augmentations comme ça a été dit également en cas de congé parental une façon d'inciter au congé parental pour les pour les femmes comme pour les hommes c'est de prendre en charge une partie des cotisations retraite pendant pendant 6 mois par exemple à la part salariée donc voilà on prend un certain nombre de mesures pour encourager aussi bien chez les femmes que chez les hommes cette parentalité et alors comment est-ce qu'on persuade son comité de direction de mettre en place ces dispositions qui sont potentiellement coûteuses puisque quand on va au-delà des obligations quand on paye ses cotisations quel est l'argument qui a fait mouche en fait en réalité j'ai pas eu trop de difficultés parce que d'abord on a un président qui est tout à fait ouvert sur ces questions là je pense que ça fait partie d'un environnement d'ensemble je pense que tout le monde doit être conscient et mes collègues je pense en sont conscients que la diversité c'est un facteur de richesse c'est un facteur d'amélioration c'est un facteur d'une capacité de fonctionner différemment avec des clients au niveau du management dans les équipes par exemple l'introduction de femmes dans les ateliers c'est extrêmement intéressant le fait d'avoir des femmes à tout poste y compris des postes de directeur d'établissement donc je pense que tout le monde est vraiment conscient de ça donc c'est plutôt une prise de conscience de la direction générale qui fait qu'après le sujet se pose comme ça sur les points concrets que vous avez mis dans cet accord on avait dit qu'il faut lutter contre le sexisme assurer que l'espace de travail soit épanouissant pour les hommes comme pour les femmes et justement dans le cadre de la mise en place du CSE vous avez fait un choix concernant les référents harcèlement les référents harcèlement est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui alors on a en fait le harcèlement a été intégré dans l'accord ça a été un aspect important on a mis en place des référents harcèlement il y a des numéros ouverts un peu comme dans beaucoup d'entreprises mais on a voulu mettre en place des référents comme le prévoit la loi je crois au niveau de chaque établissement mais également au niveau des CSE un référent harcèlement au niveau des CSE c'était intéressant de voir la réaction d'ailleurs parfois on avait des réactions d'étonnement de gêne enfin parfois on a eu certains partenaires sociaux qui ont hésité à rentrer un peu dans cette démarche c'est pas totalement c'est pas totalement gagné je pense qu'il va falloir faire preuve de pédagogie mais enfin en tout cas on s'est mis d'accord sur cette règle en fait je disais que c'est un accord groupe et c'est un accord groupe qui nécessite derrière des plans d'action par établissement donc site par site qui doivent être négociés donc avec les directions d'établissement les organisations syndicales sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués comment mettre en place ces mesures avec un objectif c'est que tous ces plans de site soient mis en oeuvre d'ici la fin 2019 donc on a un délai qui est quand même assez court puisque l'accord a été signé avant l'été donc une obligation de standard par le haut ce que vous disiez au niveau de tout le groupe en disant c'était un des points qui avait été mis en évidence par l'index parfois certains groupes découvraient que une partie de leur activité une entité n'était pas forcément sur les mêmes standards c'était un des enjeux aussi donc un standard groupe et l'obligation de présenter des plans d'action dans une durée assez courte et avec des objectifs chiffrés y compris sur la parentalité sur le harcèlement et sur tous ces sujets merci beaucoup je vous propose de prendre les questions qui sont posées alors déjà un retour bravo Orano pour vos avancées cela fait mais cela fait 20 ans que ces pratiques existent dans certains groupes anglo-saxons donc ça c'est une façon de nous dire qu'il faut qu'on se mette un peu aussi au niveau tout à fait en face sur les stéréotypes pendant mon congé de maternité il y a 30 ans je suis venue au pot de départ du DRH et une femme s'inquiétait parce que j'avais laissé mon bébé et oui les stéréotypes ont la vie dure elle m'a dit que c'était son mari qui faisait la nounou j'ai dit non il fait le papa merci je pense que ça peut s'applaudir c'est très bien une remarque effectivement qui renvoie à ce que disait Sylvie Ler c'est étonnant que les descriptions de fonctions soient rédigées sur le mode homme quand on connait la féminisation des services RH alors Sylvie sur cette réaction effectivement on pourrait dire puisque ce sont les femmes qui le font est-ce que ça prémunit d'interventions genrées finalement mais en fait c'est pas forcément les femmes qui le font vous demandez souvent aux managers de faire leur description de poste et puis souvent on se réfère à des choses qui existent depuis très longtemps on va pas se repayer le boulot de refaire les jambes descriptions donc on reprend ce qui existe voilà c'est normal c'est pour ça qu'à un moment donné c'est bien de se réinterroger et puis au moment où l'industrie on voit un problème de compétence de se dire bah tiens je veux vraiment attirer des gens comment je fais pour aller piocher dans les 50% de potentiel humain que j'ai donc voilà c'est une occasion et c'est pas parce que les services RH sont faits par des femmes que finalement on s'est pas beaucoup posé cette question voilà on faisait avec moi aussi je veux dire on me suis jamais posé la question avant c'est ça qui est intéressant en tant qu'RH de dire bah non moi je ne me suis pas posé la question alors une question qui revient régulièrement en disant augmentation d'une femme enceinte qui n'est pas spécialement performante ça pose la question de l'équité avec les autres salariés comment est-ce qu'on appréhende en fait cette question alors celle-ci c'est quand même ce qui m'a donné le plus de fil à retordre la maternité alors effectivement effectivement c'est une bonne question c'est pour ça que je dis en fait vous avez vu dans ce qui est écrit dans l'index il n'y a pas de montant d'accord il n'y a pas à dire vous devez donner temps voilà ce qui vous donne la liberté de évaluer aussi la performance et donc de bien toujours être sur le fond est-ce que cette personne a un écart de rémunération par rapport aux autres qu'elle traîne depuis longtemps voilà puisqu'on veut les résorber n'oublions pas que l'objectif de l'index c'est de résorber les écarts donc on regarde cette rémunération admettons qu'effectivement c'est 10% on va donner beaucoup mais s'il n'y a pas d'écart vous donnez très peu il n'y a rien qui vous oblige à donner beaucoup alors il y a la loi comme de 2006 qui dit que ça doit être la moyenne des augmentations de la catégorie d'accord donc en général c'est l'augmentation générale justement qui a eu lieu donc là il n'y a pas de discrimination puisque vous allez donner la même chose qu'aux autres voilà donc en fait vous allez donner un peu plus s'il y a écart mais s'il n'y a pas écart vous ne donnez pas plus donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et s'il y en a un continue à poser les questions concernant la parentalité peut-être plus pour François Noguet l'augmentation du temps de congé de paternité est-elle un sujet abordé avec les partenaires sociaux est-ce que ça a été un sujet avec les partenaires sociaux comment est-ce qu'ils l'ont entendu ah oui oui c'était une très forte demande de leur part c'était c'était une forte demande d'augmenter le congé paternité par rapport à ce que prévoit la loi comme je l'ai dit donc on a discuté parce que là ça représente effectivement des oraux c'est un effort en même temps bon voilà je pense que ça c'est un élément concret c'est un signe parce que 4 jours en soi c'est pas absolument énorme mais c'est un signe fort je pense qu'on peut donner comme par exemple ouvrir le travail à distance pour les femmes enceintes jusqu'à 2 jours par semaine pendant les 4-5 mois qui précèdent la naissance de leur enfant voilà enfin comme ce que j'ai dit sur la prise en charge de cotisation ou en cas de congé parental voilà ça c'est des signes qu'on donne pour montrer et puis après il y a ce qui n'est pas dans l'accord parce que j'ai dit il y a des choses qui sont dans l'accord il y a des choses qui sont pas dans l'accord par exemple sur les heures de réunion sur ça c'est important d'avoir une discipline sur les heures de réunion sur l'utilisation des mails les règles par exemple on fait des reportings réguliers sur les mails qui sont envoyés en dehors des heures normales de travail et donc on suit ça parce qu'on considère que c'est un indicateur aussi quelque part de santé collective dans le fonctionnement justement pour faire en sorte de ne pas culpabiliser certains comportements par rapport à d'autres de ne pas valoriser ou de ne pas privilégier certains types de comportements quand j'étais à la SNCF j'avais fait j'avais fait un entretien sur la question du présentéisme en disant qu'il fallait lutter contre le présentéisme et là aussi j'avais des collègues qui m'avaient dit mais c'est quoi ça lutter contre le présentéisme bon voilà c'est pas parce qu'on reste jusqu'à 20h 20h le soir et ça c'est vraiment des comportements qui perdurent encore beaucoup dans les quartiers d'affaires de la défense ou aussi dans la fonction publique et qui sont absolument pas signes de performance petite question encore il y a des remerciements bien sûr une question sur le sujet de la promotion qui est un sujet qui est souvent un peu problématique alors d'abord peut-être un commentaire avec les délégués syndicaux nous avons décidé que c'était le minimum des NAO prévus exemple 40 euros par mois et surtout ce n'est pas pris sur le budget des NAO donc c'est quelque chose qui sort de des NAO et qui ne semble pas poser question et donc la question des biais inconscients avec l'index et donc peut-être Sylvie à la fois les biais inconscients et puis cette histoire de promotion comment ça se conçoit comme je sais bien de revenir sur les promotions parce que j'ai pas parlé du meilleur indicateur de l'index qui est quand même le cinquième c'est à dire que moi je vous fais tout à fait confiance dans trois ans les 75 points vous les aurez sur les quatre premiers indicateurs sinon c'est que vous avez pris les rames à l'envers mais normalement c'est bon mais le cinquième il est intéressant voilà alors il vaut que 10 points parce que vous voyez quand on fait un projet comme ça il y a des pour il y a des comptes il faut trouver des compromis donc il vaut que 10 points mais j'espère qu'à la fin effectivement quand les patrons vont parler entre eux ils vont dire t'en es où du cinquième alors le cinquième peut-être pour le rappeler si on l'a pas tout le cinquième indicateur qui est le nombre de femmes ou du sexe sous-représenté puisque c'est toujours vous savez il y a l'inverse aussi donc dans les 10 plus hautes rémunérations alors pour les banques ça peut être les traders vous voyez donc là ça va ça met en oeuvre aussi qu'est-ce que c'est que le métier de trader et tous les stéréotypes afférents et puis bien sûr c'est la promotion des femmes et je pense qu'on peut dire que la France est le meilleur pays à avoir appliqué la loi Copé-Simmermann puisqu'il y a 43,3% des conseils d'administration qui ont enfin il y a 43,3% de femmes dans les conseils d'administration désormais j'espère que ça va avoir le même effet pour que vous puissiez avoir le nombre maximum de points c'est-à-dire 10 en ayant 4 ou 5 femmes dans les 10 plus hautes rémunérations et c'est un vrai challenge parce que ça aborde les métiers d'accord et ça aborde la carrière voilà donc ce cinquième indicateur c'est celui qui va interroger le plus sur le fond le reste vous allez y arriver mais celui-là il est très intéressant regardez-le de près posez-vous des questions par rapport à ça parce qu'il questionne effectivement toute la carrière des femmes puisque le but c'est pas qu'on voilà c'est qu'il y a un aspirateur qui les fasse évoluer vers le haut et qui les mette dans les mêmes positions que les hommes dans les conseils de direction et donc pas seulement un titre et je suis au comité de direction mais j'ai aussi une rémunération dans les 10 plus élevés et qui est aussi un indicateur assez matériel on va dire vous aurez noté que sur la rémunération on a quand même évolué puisque je tiens à dire qu'on n'est pas seulement sur le salaire de base qui était quand même quelque chose qui était souhaité par certains mais que nous avons évolué vers la rémunération y compris la performance et les avantages en nature François Noguay Oui alors moi je voulais réagir sur le cinquième cinquième indicateur parce que dans les index donc nous on a eu sur les 3 plus grosses entreprises on était à 93 94 84 donc on était au dessus des 75 en revanche l'indicateur sur lequel on a eu le plus de difficultés c'était le dernier c'était les 10 plus hautes rémunérations et effectivement ça ça pose un problème parce que ça pose un problème clé c'est celui de la carrière celui de la promotion c'est à dire on peut arriver je pense à travailler on est arrivé à travailler sur le recrutement la diversification des recrutements sur l'égalité de salaire l'égalité de promotion mais après le problème c'est les promotions c'est le maintien de la parité dans les prises de responsabilité dans les postes importants et ça c'est un enjeu vraiment lourd je pense parce que c'est pas qu'un sujet de l'entreprise c'est aussi un sujet des femmes elles-mêmes c'est de leur positionnement dans l'entreprise aussi de la manière dont elles gèrent leur environnement dont elles gèrent leurs relations avec leur père et c'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs un accompagnement spécifique sur les femmes dès 30-35 ans en prise de responsabilité et ça fait bouger le comité de direction de dire mais voilà il y a un indicateur alors il s'agit pas seulement de ne pas discriminer mais il faut à la fin pouvoir dire qu'il y a des femmes dans les plus hautes rémunérations c'est très difficile parce que l'indicateur il porte sur les rémunérations mais on peut pas distinguer les rémunérations des responsabilités qu'elles soient des responsabilités métier ou des responsabilités managériales donc en fait les rémunérations c'est que le reflet de la capacité de l'entreprise a finalement équilibré diversifié comment dire entre hommes et femmes ces postes de très haute responsabilité et ça c'est et donc il suffit pas de dire voilà on peut pas augmenter quelqu'un de 30% juste pour le mettre dans les plus hautes rémunérations on va questionner effectivement toute la société c'est à dire la parentalité parce que tout est lié quand on est sur ce sujet là on va tout questionner en fait et c'est pour ça qu'il est intéressant dans les progrès qui va nous porter à faire sur du fond voilà merci donc comme je vous l'ai dit c'est la première partie puisque maintenant nous allons passer dans une partie atelier et que ça va être l'occasion de rentrer encore plus dans le détail justement de s'interroger sur la façon dont on calcule l'index sur les difficultés qu'on a sur les réponses que l'on peut avoir parce que finalement l'échange de pratiques ça permet aussi de dire mais c'est possible Orano l'a fait telle structure l'a faite et donc il y a des solutions qui existent aussi donc je vous invite d'abord à remercier chaleureusement Sylvie Villers et François Naudier merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements